salut bienvenue dans le fond du garage je vais vous parler d'un outil qui me semble vraiment indispensable dans un atelier quel qu'il soit c'est tout simplement ce qui est nécessaire pour rapidement se soigner alors moi dans mon atelier au début j'étais un peu comme tout le monde quoi quand je me blessais et quand je me coupais surtout enfin je me coupe surtout souvent et assez souvent je prenais le scotch le premier truc qui me venait un vieux bout de chiffon etc et je m'en rubanais le doigt la main le bras enfin ce qui saignait quoi et puis puis un jour j'en ai eu marre et je me suis décidé à m'équiper donc rapidement je vais vous faire voir ce que contient ma petite trousse de secours c'est pas du luxe c'est vraiment très pratique et je dirais pas que je m'en sers au quotidien mais c'est vrai que dès que je me coupe ou que je me blesse un peu plus sérieusement au moins j'ai quelque chose rapidement de me mettre à me mettre donc la première des trucs des choses qu'il ya le plus bête c'est tout simplement des pansements alors je sais que c'est pas forcément pratique quand on a les mains sales mais au moins si on se lave les mains ben c'est pratique on a ensuite des gaz des stérilisés alors c'est vraiment des compresses de base voilà ça permet essentiellement de soigner désinfecter rapidement avec ceci j'ai forcément le petit ruban adhésif des bandes des bandes parce que ça m'est déjà arrivé de m'en servir quand je me suis cassé la gueule et que je me suis vraiment fait mal au niveau de la cheville et du coup j'ai rajouté de l'arnica bon ça vaut ce que ça vaut mais vu que j'ai pas un poêle sur le caillou c'est pratique aussi quand on se tape la tête contre quelque chose et donc que ça évite d'avoir des bleus voilà le truc qu'on moi que j'utilise assez rarement mais qui est très pratique c'est tout simplement du spray antiseptique surtout quand on bricole de la ferraille même si on a les gants ou quoi que ce soit voilà c'est c'est vraiment super super pratique celui-là il pique pas non plus sérieusement celui là c'est il n'est pas à base d'alcool ce qui fait que il détruit pas forcément les les commandes la plaie c'est à dire qu'il agrandit pas en gros c'est très pratique bien sûr le truc pour les échardes ça c'est super pratique le petit ciseau qui va bien pour éviter d'avoir à déchirer la bande avec les doigts ou avec les dents ah oui un truc que je n'utilise pas spécialement mais que qui peut être pratique pour certaines personnes quand on saigne beaucoup et qu'on n'arrive pas forcément arrêter le saignement des tampons hémostatiques qui contiennent du coagulant donc ça permet rapidement d'arrêter un saignement à la base c'est fait surtout pour les saignements de nez mais quand vous êtes blessé par exemple sur la tête ou à certaines zones comme au niveau de l'arcade surcilière alors ça saigne assez fortement et donc vous désinfectez et vous mettez ça dessus et ça réduit rapidement l'arrivée de sang voilà donc ça c'est une petite mallette que j'ai toujours à disposition dans mon atelier que je prends aussi quand je vais bricoler dehors sur la machine à bois bon même si je me coupe un doigt je pense pas que ça soit très utile parce que je pense que j'aurais tendance à m'évanouir avant mais soyons clair ça peut être très pratique et c'est quelque chose qu'on dont on parle pas mais pensez-y et enfin je vais vous faire voir un truc que j'ai découvert à la pharmacie par hasard qui finalement est vraiment pas mal parce que on vient pas toujours ouvrir la trousse s'infecter etc quand on est dans le feu de l'action etc on a toujours tendance à s'enrubonner le doigt et donc j'ai découvert ce petit truc là de chez urgo alors je fais pas du placement de produit mais je l'ai trouvé vachement pratique donc voilà urgo sos coupure c'est juste une espèce de de strip comme ça on se l'entoure autour du doigt donc ça ça se tend et ça se colle ça réduit les saignements c'est non pas c'est pas non plus un truc miracle mais voilà ça remplace facilement le chiffon ou goût de scotch c'est antiseptique on a un espèce de système qui permet de découper en plastique donc c'est très pratique et ça peut permettre d'attendre bas de d'avoir fini de bricoler et de finir ensuite se mettre un pansement connerie comme ça sur le doigt donc voilà si vous avez en trouver un à la rigueur ça c'est vraiment très pratique enfin pour résumer pensez-y une petite trousse de soins ça peut être aussi pratique pour quelqu'un d'autre qui viendrait se blesser parce que moi elle est assez accessible ce qui fait que pour les enfants quand ils jouent dehors si j'en ai besoin je l'ai tout de suite sous la main il faut aussi rappeler que énormément d'accidents domestiques sont des accidents graves pas forcément parce que on n'a pas le moyen de se soigner et surtout parce qu'on prend des risques inconsidérés donc faites attention à vous c'est quand on bricole c'est aussi pour le plaisir donc c'est con de se couper un bras parce qu'on fait des trucs ridicules prenez le temps de réfléchir et pensez à avoir un truc pour vous soigner simplement voilà à plus en fond du garage